Bastards est un roman que j'ai eu envie d'écrire quand je me suis aperçu que je n'avais jamais mis aucun écrivain en scène et j'ai eu envie de travailler autour de quelque chose qui ne m'est jamais arrivé non plus qui est la page blanche. J'ai plutôt peur de ne jamais avoir le temps d'écrire tout ce qui me passe par la tête et donc j'ai créé un personnage d'écrivain new-yorkais, Alexander Byrne, qui a reçu le prix Pulitzer et qui depuis bloque. Ça fait énormément de bien de recevoir un prix mais parfois c'est extrêmement stressant donc c'est ce qui lui arrive. A bout de ressources, il finit par contacter ses amis auteurs. Comme l'histoire se passe à New York, lui-même vient du Montana mais vit à New York depuis très longtemps, je mets en scène beaucoup d'autres auteurs new-yorkais, pas new-yorkais, vivant à New York. Et le premier contact que prend Alexander Byrne, mon personnage principal, c'est Colum McCann. Et Colum McCann lui dit gentiment, écoute c'est très simple, ce que tu pourrais faire, tu t'amuses, tu suis les gens dans la rue et tu leur inventes des histoires un peu comme tu as envie de le faire et puis tu pourrais essayer de t'intéresser à un fait divers complètement stupide. Tiens, par exemple cette très très vieille dame qui a réussi à mettre en déroute et même qui a oxy trois de ses agresseurs avec un chat et un instrument de jardin qui est un sarcoir en fait. Et voilà, mon Alexander Byrne, mon auteur qui est à la fois en quête de l'inspiration et qui surtout par enquête de cette vieille dame, il la cherche un peu partout, il va finir par la rencontrer à côté de la tombe d'Oudigny et à partir de là va naître une relation entre eux un peu étrange. Donc on démarre un petit peu comme un roman de littérature générale sur la panne de l'auteur et puis on va virer vers quelque chose d'assez polar, d'assez thriller, plutôt polar au départ puisqu'il a besoin pour retrouver cette vieille dame d'un assistant du procureur et puis d'un agent du FBI et qu'il va s'apercevoir que cette vieille dame a un passé. Elle a été plus jeune et elle a probablement travaillé pour un service secret. Il n'arrive pas à savoir si c'est le KGB ou si c'est la CIA ou si c'est le FBI d'Edgar Hoover. Et entre leur relation qui est un peu étrange et tout ce qui lui arrive à ce moment-là, ses amis se font un petit peu agresser. Lui n'arrête pas de croiser des femmes un peu étranges, un peu surprenantes avec qui il entretient des relations bizarres qui sortent complètement de l'ordinaire. Et voilà, l'histoire est partie, Alexander Bord aussi. Et puis Alexander Bord, c'est quelqu'un qui se balade avec son chat dans sa capuche. Il se balade en roller avec son chat dans sa capuche. Et la vieille dame au chat a aussi une relation étrange avec les chats. Elle va lui offrir une amulette et à partir de ce moment-là, sa vie bascule complètement. Ce qui est amusant dans Bastard, c'est que j'ai pu mettre en scène quasiment tous mes amis auteurs new-yorkais. Donc il y a Norman Spinra, il y a Jerome Charin, il y a Colum McCann, il y a... J'en oublie plein, Paul Auster, Sirius Veld, c'est, 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 j'essaye de... à travers une histoire qui est réellement policière. Et toi, vos influences ? Oui, mes influences, j'ai mis en scène beaucoup de mes amis auteurs, en leur demandant l'autorisation presque à tous. Il n'y a que Michael Chabon, je ne l'ai pas fait, mais il se trouve que Michael Chabon a un rôle complètement annexe dans l'histoire, contrairement à Jerome Charin qui a un rôle très, très important, puisqu'il est le lien un petit peu entre tout ce qui arrive d'étrange à mon personnage principal et la littérature elle-même. Et je me suis longtemps demandé quel était le thème principal du roman. En fait, le thème principal du roman, j'ai fini par m'apercevoir, après l'avoir fini, que c'était l'influence ou la position de l'auteur vis-à-vis de la société dans laquelle il existe. C'est vrai qu'en écrivant un bouquin sur une ville comme New York, qui est assez fascinante par plein d'aspects d'un point de vue artistique, mais c'est surtout l'un des nerfs économiques de la planète, il y avait quand même beaucoup de choses à faire. Merci. 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 Merci.